Et Isis Junior, il fait partie des énormes, gigantesques favoris de ce ballon d'or. Si vous le dites. Ça, ça veut tout dire. On est d'accord, il a déjà gagné Vincent Garcia. Non, j'ai pas d'un an. Il faut que tu es comme un match de tableau. Non, mais oui, évidemment. Il faut que tu es comme Bellingham. Alors lui, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il a plutôt démarré doucement et il a fini très, très fort. Et là où ça compte, c'est-à-dire la demi-finale, finale de Ligue des Champions. Le seul bémol, c'est qu'il aurait vraiment clôt le débat s'ils avaient gagné la victoire avec le Brésil, je pense. Mais du coup, il y a débat. C'est mieux pour vous parce que comme ça, c'est ouvert. Et sportif aussi, énormément engagé. Souvenez-vous, il avait remporté le prix Socrates l'année dernière. On l'entend aussi beaucoup sur le racisme, lui-même victime souvent de racisme depuis qu'il est en Espagne. Il a récemment donné une interview à CNN, des propos qui ont suscité beaucoup de réactions en Espagne. Si le racisme en Espagne ne change pas d'ici 2030, il faudra déplacer la Coupe du Monde. J'aime l'Espagne et je veux y rester en paix. Mais les insultes racistes doivent cesser. Sinon, comment les joueurs pourraient-ils se sentir en sécurité ? Ça n'a pas fait l'unanimité en Espagne. Non, mais c'est très courageux. Absolument. Parce qu'il y joue encore. Certains disent ça en ayant déjà eu un transfert. Swan, il y a des joueurs qui vous plaisent ? Les Allmonds, les Viertes, Odegardes, Hummels ? Pour moi, il y a deux choses dans ces cinq nominés-là. Il y a beaucoup, beaucoup de football. Parce que Florian Wirst et Martine Odegardes, ce sont des joueurs qui ont fait une saison exceptionnelle. Et pas seulement statistiques, c'est des joueurs qui vous font regarder les matchs de foot. Et je suis ravi d'apprendre, via la sélection de Maths Hummels, que le physique compte dans le football. Oui ! Enfin, il a fait un beau parcours avec le Borussia. Bertrand Latour, est-ce que Rodri pourrait être une surprise ? Je n'ai pas entendu. Rodri ! Non, mais forcément, vous êtes dissipé. Est-ce que Rodri pourrait être enthousiaste ? Une surprise, Rodri ? J'espère. Ça en serait vraiment une. Il fait partie des joueurs qui sont dans le concert. Moi, j'ai toujours peur, dans ces cas-là, de la fameuse dispersion des voix, dont nous parlera peut-être ou pas Vincent Garcia le soir ou le lendemain de l'élection. Mais ça fait partie des joueurs qui sont bons de la première à la dernière journée, qui dimensionnent le niveau de leur équipe, que ce soit en sélection, on l'a vraiment vu. En club, il n'y a même plus la peine, c'est même plus nécessaire d'en parler tellement ils sont dominants avec City depuis de nombreuses années, qui semble aussi avoir un leadership quand même au-delà du terrain. Moi, j'adore ce joueur-là. Mais après, le problème, c'est que l'Espagne, on lui dira, moi, je préfère Carval, moi, je préfère Rodri. Ah bah attendez, oui, mais c'est comme la fameuse jurisprudence des Français en début de l'année. Et bah voilà, et bah voilà. Vous l'aimé, Rodri aussi, hein, Benoît ? Ouais, j'aime beaucoup ces joueurs de l'ombre dont on ne parle pas souvent, mais lui, voilà, même s'il est en sentinelle et il commette un peu toutes les brèches de chacun, il sait aussi se projeter vers l'avant, marquer les buts. Grosse frappe ! Un vrai patron, un leader, et il a fait un gros euro, un superbe championnat avec City. Il mériterait d'être dans le top 5. Et avec lui, City et l'Espagne ne perdent pas. Alors une fois, voilà, c'est arrivé une fois la saison dernière, quand il est sur le terrain. Une seule défaite, c'était avec City, c'était la finale de la Cœur face à Manchester United. Mais sinon, quand il est sur le terrain, il ne perd pas. Ça vous semble évident. Est-ce que Kylian Mbappé a une vraie chance ou est-ce qu'il a laissé passer sa chance ? Je pense qu'il a laissé passer sa chance. Je pense que des joueurs comme Vinicius ont de l'avance. Bellingham aussi, puisque même s'il n'a pas fait un grand euro, il a marqué un buste qui a marqué un peu les esprits avec ce retourné. Je pense que Rodry aussi, qui a fait une saison pleine, qui finit meilleur joueur de l'Euro, qui sont pour moi les trois devant Mbappé. Mbappé, ce qui peut le sauver, ce sont ses statistiques. Deux chiffres à vous proposer. D'abord, ses 52 buts, c'est le meilleur buteur de la saison, co-meilleur buteur. Voilà, 44 en club, 8 en sélection avec un certain Harry Kane. Et il est le co-meilleur buteur également de la Ligue des Champions. Il a marqué 8 buts, tout comme Harry Kane. Donc, ces statistiques peuvent peut-être apporter un supplément à Kane Mbappé. Vincent, là, quand je vois les joueurs, les 30, il y a eu beaucoup de débats. Je ne sais pas tous les détails, mais est-ce que ça a été une liste acharnée ? Alors déjà, dans le process, il y a la rédaction de France Foot, il y a des membres de la rédaction de l'équipe, il y a des jurés, il y a Louis Figot. Donc, chacun donne sa liste des 30, et voilà, donc on fait le total. Et après, bon, évidemment, il y a 3, 4, 5 joueurs qui sont un petit peu à la limite. Donc, voilà. Mais là, il n'y a pas quelque chose qui vous choque, madame, messieurs, par rapport à ces 30 ? Il n'y a pas Messi ? Il n'y a pas Ronaldo, déjà, encore, et il n'y a pas Messi. Ça vous choque vraiment ? Non, mais en tout cas, c'est tout un pan de vie footballistique qui s'éteint, là. Sachez que ça n'a pas été un débat, pour le coup. Il y a eu peut-être des débats sur Kevin De Bruyne, qui n'est pas là non plus. Vous l'avez peut-être remarqué, mais Kevin De Bruyne, qui a été longtemps blessé, qui a des stats, quand même, malgré tout, faramineuses, mais qui n'a pas existé en Ligue des Champions. Mais Messi n'a pas été un débat, ni dans les votes du comité des listes, Il y a quand même la Copa América, vous voyez. Est-ce que c'est le meilleur argentin de la Copa América ? Non, pour moi, c'est l'Otaro, derrière Emiliano Martinez. Il marque un but en demi-finale. Messi, il est là, quoi. Bon, Messi, je ne pense pas que cette année, il a fait le choix de partir aussi dans un championnat mineur qui n'est pas forcément très exposé, où il marque, évidemment, mais en MLS, on a quand même quelques doutes. Pardon, monsieur. Non, mais voilà, je voulais dire qu'il n'y avait pas de scandale. Que le gagnant du ballon d'or, que le dernier gagnant du ballon d'or ne soit pas là. Je pense que c'est une suite logique, lui comme Cristiano, qui ne sont plus dans les 30 meilleurs joueurs de la saison dernière. Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que les deux n'étaient pas là au ballon d'or ? Il y avait toujours un des deux, c'est complètement dingue. C'était en 2003. En 2003, vous vous rendez compte ? Il y a une vingtaine d'années, c'est quand même fou qu'il n'y en ait pas un des deux. La dernière fois que ça s'est arrivé, c'était en 2003. J'avais 11 ans. Et là, Vincent, en parcourant les commentaires de nos internautes avec l'hashtag EDG, il y a un nom qui revient pas mal, c'est Mohamed Salah, parmi les absents de ces 30 révélations. Est-ce que ça a créé un débat chez vous, Mohamed Salah ? Encore moins que les autres, parce que la Cannes, il n'a pas brillé. Liverpool, il s'est effondré à partir de ce mois de janvier-février. Mais c'est bien, ce n'est pas la récompense des noms très connus. C'est ça qui est bien aussi, c'est que là, il y a des forces émergentes. Il y avait des valeurs sûres, c'est sûr, comme Mohamed Salah, qui était dans la liste des nommés depuis longtemps, Kevin De Bruyne. Bernardo Silva, qui était à la limite. C'est partie des joueurs aussi, comme De Bruyne, et peut-être même Alvarez, Julien Alvarez, en super sub, qui a quand même des stats aussi assez énormes. Mais voilà, on a considéré... Moi, ce que j'aime, c'est que souvent, il y a eu des débats en disant que c'est toujours les mêmes, certains votent au nom. Là, c'est un côté rafraîchissant. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur les premiers noms de la liste. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout à la fois avoir des joueurs qui, cette année, ont été extrêmement performants, avoir Dovbic, par exemple, Grimaldo, peut-être que le grand public ne connaît pas vraiment, mais qui ont été déterminants dans leurs équipes qui, pour certains, même, leur ont permis de gagner des titres. Et à la fois, avoir des notables qui sont là parce qu'ils ont 30 ans et qu'ils sont dans le meilleur club depuis 10 ans et qu'ils mettent des pions ou de manière plus ou moins régulière ou non. Donc, ayant les 30, ce n'est pas extensible. C'est une juste récompense de la saison. Je rejoins ce que dit Bertrand. Soit ne sait qu'il y a beaucoup de joueurs espagnols, il y a beaucoup de joueurs du Bayer Leverkusen aussi. Ah oui, Arsenal, qui a été une très bonne saison. On récompense, le Ballon d'Or France Football récompense une saison et pas une carrière, en fait. C'est tout assez ça. Et en fait, par rapport au débat, puisqu'on a introduit l'idée de nostalgie avec Messi et Ronaldo, pour moi, ce n'est pas un débat, mais c'est quand même une information notable parce que ça met une petite claque dans la gueule. Bertrand le disait, il avait 11 ans, j'en avais 12. Et le monde du football, il a quand même pas mal évolué depuis. Mais moi, ça me semble tout à fait normal. Et finalement, dans les 30 nommés, il n'y a que des joueurs qui ont eu des influences sérieuses sur des équipes qui ont rythmé la saison. Il y a eu aussi des garçons qui ont eu des moments très forts dans des moments très forts de la saison. Et pour moi, c'est logique que ceux qui sont meilleurs sur les meilleures scènes soient récompensés aussi. Donc voilà. Et franchement, je pense que c'est assez logique. De toute façon, une liste de 30 fait toujours débat. C'est le principe même de cette histoire-là. C'est le principe et il y a quand même une conséquence à tout ça. C'est que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le vainqueur du ballon d'or sera un vainqueur inédit. Il n'y a aucun ancien vainqueur du ballon d'or dans cette liste. Ni Modric, ni Messi, ni Ronaldo, ni Karim, ni Benzema ne sont dans cette liste. J'ai la liste des 30. Vous avez la liste des 30 là aussi, Raphaël. Voilà, exactement. Est-ce que vous êtes capable de me citer les 30 ? Bien sûr, parce que j'ai des notes. Allez, on va vous donner les 30 nommés au ballon d'or France Football. On va vous récapituler ces 30 noms. Jude Bellingham, Akan Chana Loglou, Dany Carvajal. Alors, on va les redécouvrir. Vous ne voulez pas le faire souvent lors de la télé ? Si vous voulez, je ne les avais pas hors d'alphabétique. Bellingham, Nico William, Serling Alland. Là, ça va très vite. Grait Chaka, Artem Dovbik, Tony Kroos, Vinicius Junior, Dany Olmo, Florian De Wirtz, Martino Degarde, Matt Hummels, le défenseur allemand qui, je vous le rappelle, s'est engagé aujourd'hui avec l'Eisrum. On peut passer à la petite page suivante. Ça va apparaître. Regardez, Rodri, Harry Kane, Declan Reis, Vitinha et Cole Palmer, le joueur de Chelsea et le joueur de l'équipe d'Angleterre. La suite des nommés sont, on va les découvrir, Dany Carvajal, Amin Yamal, Bukayo Saka, Akan Chana Loglou et William Saliba. Et enfin, la dernière page. Il y a normalement l'international français, le nouveau joueur du Real Madrid, Kian Mbappé, Lautaro Martinez, Ademola Lokman, Antonio Rudiger et Alejandro Grimaldo. Elle vous plaît cette liste des 30, Benoît Trémolinas ? Vous la trouvez homogène ? Oui, comme vous l'avez dit, c'est assez rafraîchissant, je trouve. Il y a des joueurs dans la percussion. Il y a aussi des joueurs qui sont solides, notamment Rudiger, que j'aime beaucoup. Rappelez-vous, vous en avez parlé, Tourelle qui voulait le ramener au Paris Saint-Germain, ça ne s'est pas fait. Puis aujourd'hui, il fait les boujours du Real Madrid. Moi, j'ai un chouchou dans cette liste, c'est Rudry. Parce que, comme je dis, c'est un homme de l'ombre, mais qui fait plus que son travail. Il marque des buts, c'est un leader. Il amène tout le monde avec lui. Donc, pour moi, il mériterait ce palon d'or, même si je pense que Vinicius a de l'avance. Vincent, la suite, en attendant la soirée du 28 octobre, c'est que tout le monde, maintenant, va voter. Les 100 journalistes des 100 meilleurs pays au classement FIFA. Exactement. Donc là, on rentre dans la période de vote dès ce soir. Voilà, jusqu'à un peu avant la cérémonie. Tu vas voter quand ? Avec qui ? Tu vas voter quand ? Moi, je vote toujours en dernier. Ah. On peut rappeler... 27 octobre à 23h. Si ça peut faire basculer. On peut rappeler la particularité, c'est que d'habitude, chaque journaliste donne 5 noms. Et désormais, c'est 10 noms avec un nouveau barème. Ça va être intéressant aussi de voir, avec cette évolution, comment sera les écarts qu'on pourra avoir avec le classement final. Bon. Avant de passer au jeu, parce que vous allez jouer, vous avez envie de jouer. Vincent est dans les stades de bloc, évidemment. On aura le petit filet d'Antoine Pinault. Si je vous demande trois joueurs que vous auriez envie de mettre sur le podium de cette liste des 30, voilà, ça n'engage que vous, puisque vous ne serez pas parmi les votants. Donc là, je vais donner mon vote, en fait. Non, alors Vincent, je ne vous mets pas dans les trois. D'accord ? Je vous plaiserai, c'est bien légitime. Alicia, je vais commencer par vous. Quels sont les trois joueurs que vous avez envie de voir sur le podium cette année ? Forcément Kylian Mbappé. Je ne dis pas qu'il sera en première place. Vinicius, et puis Rodri. Bertrand. Vinicius sur. Rodri sur. Et même s'il me fatigue, Bellingham. Juan. Vinicius en 1. Rodri en 2. Bellingham en 3. Vincent, je vous épargne ce vote, puisque vous serez le dernier à voter. Merci. Il nous l'a dit, c'est une info. Merci. Benoît, il y a du Rodri dedans, non ? Aïdem. Vinicius en 1, Rodri en 2, Bellingham en 3. Et Raphaël ? Rodri en 1, Vinicius en 2, Bellingham en 3. Voilà. Et le kick s'entrape. Oui. En tout cas, il y a du débat. Il y a un podium, il y a un podium qui se dégage, mais pas forcément dans l'ordre. Ça fait des années que je suis dans cette émission Ballon d'Or. J'ai rarement eu autant de suspense. Puis cette année, mais pas à deux joueurs, même peut-être possiblement à trois, voire à quatre, suivant comment les votants vont se comporter. Ça y est, on connaît désormais la liste de 30 nominés pour le Ballon d'Or. Selon toi, qui sera Ballon d'Or cette année ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va être plus loin que sur cette liste-là. Je vais essayer de donner mon ressenti par rapport à cette liste, mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot, et sinon, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, et si ce genre de contenu ne te parle, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne remonter les prochaines vidéos qui vont arriver sur la Chine, c'est qu'on est parti. Alors, France Football a donné la liste de 30 nominés, selon toi, qui sera Ballon d'Or ? Je vais te faire un petit récapitulatif de cette liste. Évidemment, la liste est en deux autres. Cette liste est en deux autres. Donc, en un, tu as du Bellingham. Tu as Ruben Diaz, en deux, trois, Phil Foden, quatre. Valdé, Saint-Martinez. Je rappelle ici, sans des autres. Six, Harry Allen. Sept, Nico Williams. Huit, Granit Xhaka. Neuf, Adden Dombik. Dix, Tonikos. Onze, Vinicius. Douze, Danny Olmo. Treize, Florent Wenz. Quatorze, Martin Odegaard. Quince, Marc Oumels. Cesse, Audrey. Dix-se, Arikine. Dix-huit, Dick Leroyce. Dix-neuf, Bitinia. Du PSG. Vingt, Col Palmon. Vingt-un, Danny Cavaral. Vingt-deux, Lamine Yamal. Vingt-trois, Bokayo Saka. Vingt-quatre, Tchalon Nouglo. Vingt-cinq, William Saliba. Vingt-six, Kylian Mbappé. Vingt-sept, Lautaro Martinez. Vingt-huit, Loukman. Vingt-neuf, Antonio Riediger. Et trente, Alejandro Grimaldo. Grimaldo, un joueur très méconnu du grand public. Déjà, dans cette liste-là, je retiens qu'il n'y a pas Kevin de Bonne. Et pour moi, ça me choque quand même. Ça me choque. Même si c'est un garçon qui a été blessé la saison dernière. Mais je trouve qu'il mérite au moins sa place dans les trente. Au moins les amis. Au moins les garçons comme le Grimaldo. Est-ce que sur une saison, il a montré des choses intéressantes qu'un Kevin de Bonne ? Je retiens également l'absence de Mohamed Salah. Mohamed Salah, les gars. Est-ce que des garçons comme les Wilsla, est-ce qu'il a montré des choses intéressantes qu'un Mohamed Salah ? Je n'en pense pas. Je n'en pense pas. Moi, je pense qu'en termes de talent intrinsèque, en termes même de statistiques, Mohamed Salah a montré des choses beaucoup plus intéressantes qu'un Grimaldo, qu'un garçon, comme les Florent Wils, Wilsla, les amis. Mais moi, je pense que, pour moi, il devait sortir du 11. Il devait sortir du 11, puisque un garçon, pour moi, il est inférieur à mon Insanah, il est inférieur à Kevin de Bonne. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas mis ni Kevin de Bonne, ni mon Insanah. En termes d'impact, moi, je trouve qu'ils impartaient l'équipe. Lorsque tu n'as pas un Kevin de Bonne, Manchester City, ils sont désarcés. Il y a un City avec et sans Kevin de Bonne. La preuve, en LDC, c'est lui qui relance quand même Manchester City face au Real. Le Real mène un but en 0 et celui qui égalise. Donc, il a quand même un impact sur son équipe. Moi, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas au moins dans les 30. Moi, je ne demande pas qu'il puisse gagner le ballon d'or, au moins dans les 30. Au moins dans les 30, les gars, Kevin de Bonne devra au moins être dans les 30 et nominés. Il y a également Mwane Salah. Mwane Salah, pour moi, il mérite clairement être dans les 30 au moins. Après, globalement, je suis satisfait de 30 et nominés, même si, comme je l'ai dit, il n'y a pas Kevin de Bonne et Mw Salah. Ça fait tâche, mais dans l'ensemble, c'est une très bonne liste. Il y a des garçons très intéressants, comme Jude Bellingham, des garçons comme Vinicius, des garçons comme les Rodri. Rodri, pour moi, qui mérite le ballon d'or, mais je vais faire une autre vidéo où je vais vous donner mes favoris pour le ballon d'or. Mais globalement, c'est une très bonne liste, sauf qu'il y a des joueurs là qui ne sont pas là. Et moi, ça m'offuse que ça m'offuse que. Il y a également Arikane. Arikane, je pense que c'est parce que son équipe fait une saison blanche en termes de stats. Il est aussi le même standard qu'un client blanche en termes de stats. Arikane, c'est juste qu'il n'a rien gagné la saison dernière. Il n'a absolument rien gagné la saison dernière. Donc, partage-moi de te ressentir en commentaire par rapport à cette liste. Est-ce que tu penses que l'absence de Kevin de Bonne n'est pas vraiment justifiée ? Du mâtel, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche. De toute façon, vous pouvez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit, à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.